Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 29 septembre 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Commençons avec la carte de la solitude. Une personne semble être dans une situation compliquée. On se sent seule. Quelle est cette situation complexe? On verra bien si on nous parle d'amour secret, de triangle amoureux. On verra bien. C'est une carte qui nous parle d'énergie tierce. C'est compliqué. Je ne sais pas s'il y a des soucis en lien avec... Ah oui, attendez là. On dirait qu'il y a quelque chose en lien avec la récolte. On est bloqué. Donc là, attendez une minute. On dirait qu'on fait partie d'un clan, d'un groupe. La carte de l'entourage familial qui est tout près. Donc c'est la carte qui peut me parler d'une famille de 100 ou non. Un clan, un groupe, l'environnement. Et ici, on est bloqué. Donc il y a quelqu'un qui peut... Écoutez, une personne se sent seule. Si on nous parle d'un amour secret, bien là, ici, il y a quelqu'un qui est bloqué, qui ne veut pas, qui n'est pas prêt à vivre des changements sur le plan financier. Il y a une famille. Donc si on me parle d'une... C'est quelqu'un qui a beaucoup d'amis. Ici, on me présente quelqu'un qui est bien entouré, qui a beaucoup d'amis. Donc si on me parle d'une relation triangulaire, d'un amour secret, on dirait qu'il y a quelqu'un qui est bloqué, qui ne peut pas se libérer. On dirait ici, là, qu'on n'est pas prêt à vivre des changements sur le plan financier, la récolte. C'est quelqu'un qui a beaucoup de contacts, beaucoup d'amis. La carte du réseau. On est bien entouré. OK. Sinon, si ce n'est pas une histoire d'amour secret, qu'est-ce qui fait qu'on se sent si seul? On est bien entouré, par contre. Très bien entouré. Il y a du monde autour de cette personne, pourtant, mais elle se sent seule. La récolte bloquée. On est limité concernant la carte de la récolte, et c'est compliqué. Donc quelqu'un ne peut pas atteindre, ou... On dirait qu'on s'attend à recevoir quelque chose, mais il y a quelque... Je ne sais pas ce qui fait qu'on ne peut pas... On est bloqué. Il y a quelqu'un qui ne peut pas recevoir sa récolte. Continuons, on verra bien. Allons visiter la carte des empêchements. Il y a un frein, il y a un blocage. On pourrait me présenter aussi quelqu'un qui ne veut pas récolter ce qu'il a semé. Ici, là... Situation complexe, la solitude, on est pris dans quelque chose. Et il y a du monde. On nous présente le clan, la carte du réseau, les amis, l'entourage, famille, de ça ou non. Il y a du monde. Il y en a du monde. Et on est pris dans quelque chose. Je vais essayer de clarifier. Oups! Bon, là, on nous présente l'infirmière. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, l'infirmière? L'infirmière est dans le prendre soin. L'infirmière. Je vais écouter ce qu'elle veut nous dire. Il y a du monde, il y a du monde! Quel est ce message? OK, allons-y. Avec une carte sur l'infirmière. On pourrait aussi me présenter... Là, j'ai vraiment l'impression que ces cartes-là veulent exprimer plusieurs messages. On peut me présenter la personne qui est dans une relation. qui est engagée dans une relation, qui est attirée par une autre personne. Mais on ne peut pas... On n'est pas prêt à vivre des changements. Il y a une famille. Il y a une personne qui prend soin de... On ne peut pas laisser cette personne. Et on a des amis, beaucoup de contacts. Continuons, on verra bien. Sur l'infirmière. Que voulez-vous me dire? Que voulez-vous me dire? Résistez douleur. Donc, il y a quelqu'un qui semble dire non. Il y a quelqu'un qui résiste au changement. Les contraintes, on dirait qu'on essaie de forcer quelqu'un. De lui mettre de la pression. Bon, attendez. Il y a quelqu'un qui met de la pression sur une personne qui résiste. Il y a de la souffrance. On présente l'infirmière ferme. Elle est probablement ferme. Dans le sens que... Ici, elle a pris une décision. Elle est ferme. Elle dit non. Elle résiste. Elle est ferme. Il y a un blocage. La carte des empêchements. Et il y a une personne qui souffre. Donc, je ne sais pas qui est cette personne pour vous, représentée par l'infirmière, mais c'est une personne qui semble avoir pris une décision. Je vais demander une carte sur la bonne récolte. Ça semble être une situation. Là, écoutez, c'est compliqué. C'est ce qu'on nous dit. Et le monde, le monde... Attendez, je vais demander une carte dans la zone du monde. Le clan, le groupe. Il y a beaucoup, beaucoup de contacts. Je vais aller vers la direction, là, où il y a beaucoup de personnes. On est entouré. On me présente l'artiste. Ici, il y a quelqu'un qui semble être bouleversé, sous le choc. Il y a un éclatement. Un bouleversement émotionnel. Je vais demander des mots. Une carte sur... Voyez-vous le visage de profil, ici, là? La bouche ouverte, l'œil. On dirait quelqu'un qui est sous le choc. Qui regarde vers la gauche. Il y a un éclatement. Il y a un bouleversement. Quelque chose est brisé, cassé. Au sein du groupe. Il y a quelqu'un qui est sous le choc. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a découvert une vérité. Parce qu'ici, on nous parle de réseaux, d'amis. Les contacts. Il y a quelqu'un qui est sous le choc. Et il y a le clan, la famille, les proches. Et on est bien entouré. On a des amis. Donc là, ici, il y a quelqu'un qui est sous le choc en cette guidance. Et il y a la carte de l'artiste. Bon. Je vais demander une carte sur le verre qui éclate. Habitude. On dirait ici qu'on me présente quelqu'un qui a certaines habitudes, une routine et qui aujourd'hui est bouleversé par quelque chose. C'est comme s'il y avait un certain contrôle, un rythme, une routine. Mais il y a quelque chose aujourd'hui qui a éclaté et qui bouleverse nos habitudes. Continuons. On verra bien. Sur l'artiste, vous voulez me dire quoi? Comique. Comique. C'est léger ici. En cette zone comique, on me présente l'artiste. C'est la carte de la créativité. Il y a quelqu'un qui s'exprime. La carte de la créativité, c'est la carte de l'expression libre. On exprime. Et on a le mot comique. C'est comme si on prenait ça en riant. Il y a quelqu'un qui est sous le choc au sein du groupe, du clan. Et il y a une personne qui crée, qui prend ça en riant. Je ne sais pas ce qu'on veut me dire. Continuons d'explorer. Et en même temps, je rencontre quelqu'un qui résiste à la douleur en cette guidance. On a beau essayer de lui faire du mal, je ne sais pas, mais il y a une personne ici en cette guidance qui, on dirait qu'il y a quelque chose que, en fait, même si on tente de faire du mal à une personne, bien, on dirait que cette personne est résistante à la douleur. Alors, probablement qu'elle a une armure ou qu'elle s'est bien protégée. Il y a quelqu'un ici qui se présente comme ça. Donc, même si on essaie de faire souffrir une personne, de lui mettre de la pression, il y a quelqu'un qui ne semble pas être affecté. Il y a quelqu'un qui a une bonne résistance à la douleur. Là, je ne sais pas où est-ce qu'on s'en va encore en cette guidance. Je vous exprime ce que je vois à travers les mots, les images. Les mots, les images. Il y a vraiment quelqu'un ici qui, avec lait et contrainte, on dirait qu'il y a quelqu'un qui est contrarié et qui essaie de mettre de la pression sur une personne qui résiste à la douleur. Donc, même si on tente de lui faire du mal, il y a quelqu'un qui... Écoutez, même si on essaie d'exercer une pression, de faire souffrir une personne, on dirait qu'il y a quelqu'un qui n'est pas affecté. Comme s'il y avait une personne qui était protégée. Donc, il y a quelqu'un en cette guidance, on dirait qu'il y a une situation qui ne se déroule pas comme prévu. C'est compliqué. Il y a une personne qui se sent seule. Ici, il y a une histoire avec la récolte. La bonne récolte est empêchement. C'est comme si on ne pouvait pas, il y a un blocage, on ne peut pas avoir accès à la récolte. Il y a un empêchement, on est pris dans quelque chose. Je ne sais pas quelle est cette histoire, mais on dirait qu'on est pris. Continuons. Habitude, ici on dirait habitude de tout faire éclater. Il y a quelque chose qui est cassé, qui va changer nos habitudes. C'est comme si quelqu'un avait découvert quelque chose, quelqu'un est bouleversé. Et c'est en lien avec la zone du clan. Donc là, on peut me parler de l'entourage familial, le groupe. Ici, il y a quelqu'un qui prend ça en riant. C'est très, très léger. L'âme de l'artiste qui crée, qui ne semble pas être affectée par quoi que ce soit. On prend ça en riant. Ici, il y a le clan, le réseau. Et il y a une personne qui résiste à la douleur. Donc même si on essaie de lui faire du mal, ça ne fonctionne pas. Bon, il y a une mère tout près. Et il y a la carte sans mots. On me présente. Oh! Une mère associée à la fille de joie. Oh! Très, très agressive. Elle se sent menacée. Donc là, je ne sais pas qui est cette femme pour vous, mais elle a peur. La fille de joie. Donc je ne sais pas si c'est la maîtresse. Qui est cette femme pour vous? Elle éveille les désirs ou elle a éveillé vos désirs. Elle stimule l'énergie sexuelle. Mais là, ici, on me présente. On me la présente bloquée. Ici, avec la bête enragée, c'est une personne qui se sent menacée aujourd'hui. Elle est agressive, enragée. Il y a un blocage ici. Il y a un masculin. On dirait qu'il y a un masculin qui ne la désire plus. Il y a un nœud. Il y a quelqu'un qui est sous pression. Hum! Il y a quelqu'un qui est sous pression, qui a peut-être une décision à prendre. On dirait qu'il y a un masculin qui ne peut pas l'aider. Il y a un nœud. Lui, on me le présente dans le sens de la carte. C'est comme s'il était impuissant. Il ne pouvait rien faire pour l'aider. Cette femme, cette mère qui se révolte aujourd'hui, qui est très agressive. Elle rencontre un nœud. Et ici, on dirait qu'on me présente un masculin. Écoutez, on a l'ermite. Et ici, il y a quelqu'un qui ne parle pas. Il y a vraiment la présence suite à ce masculin. On me présente quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, qui garde le silence. qui ne peut pas parler ou depuis longtemps, qui ne parle pas depuis longtemps. Donc là, je ne sais pas ce qui s'est passé depuis longtemps. Étant donné, attendez, on me présente la bonne récolte, quelque chose qui nous empêche de... On ne peut pas accéder à la récolte. Et ici, si je regarde la carte de cette personne qui porte la cagoule, bien écoutez, ça m'inspire le vol, l'escroc aussi. Donc on dirait, je ne sais pas là, ce qu'on a magouillé, mais on dirait qu'on ne peut pas avoir accès à la récolte. Et on a beau exercer une pression sur quelqu'un, il y a une personne ici qui résiste à la souffrance. Il y a quelqu'un qui est contrarié. On est dans une situation compliquée. Et il y a un masculin qui ne peut pas aider cette mère qui se sent menacée, agressive. Elle rencontre un nœud. Son partenaire ne peut pas l'aider. Ici, on cache quelque chose depuis longtemps. Et il y a une personne qui résiste à la douleur. On a beau essayer de lui mettre de la pression, essayer de lui faire du mal, mais ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas. Il y a peut-être eu une fraude. Il y a une histoire de vol de fraude. Et il y a quelqu'un associé à cette mère qui est contrariée, agressive, enragée parce qu'elle rencontre un nœud et elle n'a plus le soutien ou son partenaire ne peut pas la soutenir. Le masculin se sent impuissant. Ce qu'il a fait, lui, ce qu'on me présente, c'est qu'il garde le silence depuis longtemps. Il y a une histoire de vol ou de fraude. C'est ça. Et on ne peut pas accéder à la récolte. On ne peut pas. Il y a un blocage. La récolte est probablement liée à une fraude. Donc, on est pris. Ici, il y a une mère enragée qui se fait menaçante. Une femme, elle est associée à la fille de joie. Elle est bloquée. Et son partenaire ne peut pas l'aider. Grand sentiment d'impuissance. Donc, elle rage. Et il y a une femme qui est associée à l'infirmière qui est ferme. Elle a pris une décision. L'infirmière, on l'a vu. Elle a pris une décision. Et il y a quelqu'un qui résiste à la douleur. Les contraintes, là. D'après moi, on essaie d'exercer une sorte de violence. Ici, on met de la pression sur quelqu'un. Je ne sais pas quel est le but. Ce que je vois, c'est qu'on ne peut pas accéder à la récolte en ce moment. Je ne sais pas à qui s'adresse ce message, mais c'est comme si on me parlait d'une fraude. Ici, là. Avec l'escroc. Et on ne peut pas atteindre l'argent. Donc, c'est compliqué. Quelqu'un se sent seul. On rencontre un nœud. Et ici, quand je regarde ces deux cartes, il y a quelqu'un qui, on dirait, qui prend ça, écoutez, avec comique, en riant, on crée, on s'exprime. C'est très, très léger ici. C'est comme si on me présentait quelqu'un qui n'était pas affecté par tout ce qui se passe. Il y a quelqu'un qui crée. C'est l'âme de la créativité, l'artiste. C'est léger. On ne peut rien faire pour aider une certaine mère qui est enragée, masculin, impuissant. En même temps, c'est comme s'il ne la désirait plus, cette mère, cette femme. On n'en parle pas. On dirait qu'il n'y a plus vraiment de désir. Ici, il y a quelque chose qui est caché depuis longtemps. On dirait qu'on me parle d'un vol, d'une fraude qui a peut-être eu lieu il y a longtemps et on ne peut pas accéder à la récolte. Je ne sais pas ce qu'on a magouillé, mais on n'a pas accès, on est bloqué. On ne peut pas avoir la récolte. Et on dirait qu'on essaie d'exercer une pression, une violence sur quelqu'un, mais ça ne fonctionne pas. Il y a un sentiment d'impuissance. On ne peut pas accéder à la récolte. Il y a quelqu'un qui est frustré, qui se sent menacé, qui a peur de perdre la récolte. On n'a pas accès à la récolte. De l'argent, ici, gagné probablement, malhonnêtement. La récolte est bloquée. C'est ce que je vois en cette guidance. Et il y a une personne qui résiste à la souffrance. On me présente une infirmière, ici. C'est une personne qui est probablement dans le soin, dans le prendre soin. Et elle est ferme. On dirait que c'est une femme qui sait où elle s'en va. Donc, on dirait quand je regarde habitude et le vert qui éclate, il y a quelque chose qui est cassé. Il y a quelqu'un qui, on dirait que ça fonctionne. Habituellement, ça fonctionne. Mais aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. C'est brisé, c'est cassé. Et ça implique beaucoup de monde. Il y a du monde. L'entourage familial, famille de sang ou non, un groupe, un clan, un réseau. Mais on ne peut pas accéder. On ne peut pas accéder à la récolte. Qu'est-ce que ça vous dit? Quelqu'un est bloqué. Quelqu'un est bloqué. On a beau essayer de mettre de la pression sur une personne, d'avoir un comportement pour déstabiliser une personne, mais ça ne fonctionne pas. Il y a quelqu'un qui est résistant à la douleur. Et on ne peut pas accéder à la récolte. La récolte est bloquée. Donc, il y a quelqu'un qui est très frustré, enragé et s'est associé à une mère et la fille de joie. Une femme qui peut être agressive, qui peut te faire peur, jouer sur tes peurs, te menacer. En ce moment, c'est elle qui a peur. Et le masculin ne peut rien faire pour l'aider. Donc là, je ne sais pas à qui s'adresse ce message. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Un secret, une demande. Il y a quelqu'un qui demande quoi? Il y a quelque chose de caché. Je te demande de garder le secret. On devait garder le secret. Il y a une histoire de secret en lien avec la récolte. Je te demande de garder le secret. on ne pouvait pas en parler. Il y a une mère qui ne pouvait pas en parler de ce projet de groupe. Elle devait garder le silence, le secret. Le secret de l'abus. Il y a quelque chose de frauduleux là-dedans. Oui, avec le visage de la personne qui porte la cagoule. Tout est dans le cachet. ça fait longtemps. Ça fait longtemps là. C'est une affaire qui dure depuis longtemps. Une mère était maintenue dans le secret. Elle ne devait pas en parler. Elle était bloquée. On lui a demandé de garder le secret. C'est ce qu'on nous dit. Ici, on nous présente une personne qui a un comportement narcissique. On est rendu à prendre une décision et il y a quelqu'un qui va s'éloigner d'une personne qui a un égo surdimensionné. Narcissique. Il y a quelqu'un qui va prendre sa distance, qui va s'éloigner de cette personne de la carte narcissique. Il y a quelqu'un qui va prendre cette décision. Une personne qui se croit supérieure aux autres. Donc, il y a quelqu'un ici qui était probablement une personne qui était très confiante. Il y a une personne qui dominait, là. Une personne sûre de son affaire. Mais là, son affaire ne se déroule pas comme prévu. Il y a quelqu'un qui ne peut pas aider cette personne. Donc là, on nous parle d'un divorce distance. Il y a quelqu'un qui va s'éloigner d'une personne, qui va prendre la décision de s'éloigner d'une personne narcissique, de la carte narcissique. il va y avoir une coupure, une fin de relation, de partenariat. Quelqu'un va s'éloigner avec la carte du divorce. Donc, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui voulait atteindre, on dirait que je rencontre quelqu'un qui a un esprit de compétition qui voulait atteindre un objectif et qui ne peut pas atteindre son objectif. Qui ne peut pas récolter, là. La récolte est bloquée. Et il y a un masculin qui ne peut rien faire pour aider une certaine féminine. La récolte est bloquée. Donc, on a demandé à une mère de garder le silence. Le silence de l'abus. En cette guidance, on nous parle d'une fraude. Un vol. L'escroc. Le visage de l'escroc. La personne avec la cagoule, on devait garder ça pour nous, cachés. C'est ce que je vois. en cette guidance. Donc, il va y avoir des changements ici. Ici, j'ai l'impression de rencontrer une personne qui s'est crue au-dessus de ses affaires. Et là, aujourd'hui, le plan ne fonctionne pas comme prévu. égalité. Il y a quelqu'un qui va penser à sa santé. Trouver l'équilibre. Acceptation. Reconnaître que nous sommes tous semblables. Allons-y avec la carte numéro 12. Nous regardons les gens, mais puisque nous ne vivons pas dans leur monde, nous ne voyons pas vraiment leur réalité. C'est pourquoi nous devons accepter que parfois nous ne les comprenions pas et qu'eux aussi ne nous comprennent pas. Il nous faut accepter que même si chaque personne est différente, nous sommes fondamentalement semblables. Nous sommes égaux les uns par rapport aux autres. Personne n'est supérieur. Ici, en cette guidance, il y a quelqu'un qui s'est cru supérieur aux autres. Une personne arrogante, autaine, une personne qui a un égo surdimensionné. C'est comme s'il y avait un plan. Il y a quelqu'un qui voulait atteindre son objectif, mais la récolte, on ne peut pas y accéder. Elle est bloquée. Et ça implique plusieurs personnes. Continuons. Personne n'est supérieur. Cette carte vous informe que vous êtes peut-être trop lié à votre égo et qu'il est temps pour vous de défaire cet attachement pour ressentir votre vie à travers le monde des émotions. Elle peut aussi signifier que vous rencontrez des gens qui se maintiennent au niveau de l'égo et qui sont incapables de se considérer comme des êtres spirituels. Trouvez l'équilibre harmonieux indispensable, pour vivre une vie épanouissante et orientée vers la spiritualité. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, soutien, implication et je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada